Vous dépêtrez de ça, vous serez blessé, donc vous aurez perdu aussi en condition, puisque vous perdez du sang, puisqu'il faut vous soigner. Puisqu'il faut vous soigner, donc pour ne pas perdre excessivement de sang, justement. Donc, on partira de ce côté-là après, là, on va retourner dans cette maison. Et donc, cette condition, pour la remettre en hausse, il faut tout simplement dormir. Sauf que, d'après ce que j'ai vu, c'est un peu casse-couille, puisque si vous dormez, par exemple, un peu plus de 12 heures, votre condition remonte que de 1%. C'est ce que j'ai cru voir, en tout cas, à moins que ça devait être un défaut sur l'instant. Mais la condition ne remonte pas excessivement, ça aussi c'est un problème. Donc, la gestion de la survie, en fait, dans ce jeu, est assez réaliste, dans le sens où elle se veut assez simpliste. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez vous faire bouffer par mère nature, vous pouvez mourir de froid, vous pouvez mourir de déshydratation ou mourir de faim. Donc, finalement, assez simpliste, mais qui a son petit charme, quand même, avec cet aspect graphique que j'aime beaucoup. qui fait son petit charme, on va au plus simple, mais il a quand même quelques défauts un peu pénibles, comme je vous le disais, dans le sens où, forcément, on peut mourir assez rapidement, les calories qui tombent assez vite, etc. Donc, il a quelques petits défauts, mais qui ne demandent qu'à être corrigé, encore une fois, je le répète, mais le jeu est qu'en alpha, donc, encore une fois, il y a largement de quoi le rattraver par la suite, il demande qu'à grandir, ça, c'est pas un petit souci. Donc, je ne pense pas qu'on arrive à aller chercher ce fusil, donc, à la limite, ce que je ferais, là, on va dormir, je ferais tout simplement une ellipse, 750, très bien, je ferais probablement une ellipse, et on se retrouvera juste après. Là, pour vous montrer, on va mettre un accélérant, 91% de feu, hop, vous voyez que la condition est beaucoup plus rapide. hop, vous allez voir que la chaleur, hop, descend relativement vite, mais, bien entendu, si vous dormez avec le feu éteint, normalement, il n'y aurait pas de souci. Donc, on va dormir 5 heures, je trouve ça relativement bien, ne sert à rien de dormir trop longtemps, après, ou alors, il faut savoir gérer, parce que, je ne sais pas comment les minutes sont basées, je n'ai pas encore trop fait attention à ça. Donc là, vous voyez, le froid, zéro, fatigue, bon, la faim et la soif. Donc, on va sans plus tarder. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, pour se repérer un petit peu dans le jeu, c'est de se repérer, quand on y était tout à l'heure, quand j'ai découvert cette espèce de maison, je vais repérer avec le chemin de fer, il faut en général se repérer avec le chemin de fer qui est juste ici. Normalement, il y a, je ne sais pas où il est l'indicatif, il y a un panneau, un panneau jaune aussi, qui peut être vachement, vous aider en repère visuel. Donc là, vous voyez, la maison était là, nous, on est arrivé de là-bas, si je ne dis pas de bêtises, non. Ah non, voilà, la maison qui est défoncée là-bas. Donc, ce qu'on va faire, voilà, on va partir de ce côté-là. Là, en fait, ce sont des wagons qui sont renversés au fond, comme vous pouvez le voir. Il me semble que, je ne sais plus de quel côté c'est, mais il y a un endroit aussi avec un chemin de fer, justement, où l'on peut trouver un espèce de bunker. Donc, on va partir par là, tout simplement. C'est un jeu qui... Alors, forcément, attendez-vous pas à voir du jeu comme Don't Starve, dans le principe de la survie, où vous allez avoir des rebondissements avec qu'est-ce qui va vous attaquer, la pression psychique, entre guillemets, la pression psychologique, etc. Là, ce n'est pas trop le cas. Comme je vous le dis, c'est encore une fois mère nature, donc c'est assez calme, c'est assez posé. Mais disons que c'est vrai que... Il faut gérer relativement vite toutes ses calories, toute sa nourriture. Ça peut être assez chiant, là, vous voyez. D'ailleurs, il me semble que je ne pourrais quasiment plus rien... plus rien doser après. Et en fait, il y a un espèce de bunker dans ce jeu. Dans ce milieu, il y a un espèce de bunker. Et dans ce bunker, c'est un petit peu le fabuleux destin d'Amélie Poulin. Dans le sens où vous allez trouver des rations militaires, en fait. Et ces rations militaires, tout simplement, vous fournissent, il me semble que c'est l'équivalent de 1200 calories. Et à manger, bien entendu, qu'en dernier recours. Car comme je vous le disais, 1200 calories, si vous n'avez pas trop froid, les calories... Bon, il ne suffit pas de trop courir sans arrêt. Mais les 1200 calories peuvent se gérer assez tranquillement, en général. Alors, bien entendu, si vous n'avez aucun moyen pour tuer... C'est-à-dire que si vous n'avez aucune arme, vous ne pouvez absolument pas chasser. Donc, il est là, le problème, c'est que... Ah, d'accord, putain, retour à la caisse départ, en fait. C'est là où j'ai commencé ma vidéo. Super. Non, c'est pas grave. Il est là, le problème, c'est que si vous n'avez pas d'arme, vous ne pouvez tout simplement pas chasser. Alors, je ne sais pas si on peut chasser à main nue, et je ne pense pas, puisque le gibier a tendance à partir, et même si on doit marcher comme ça, à la vitesse à laquelle on marche, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, on n'a pas encore rencontré de loups, ce qui est aussi bizarre. Sachant que c'est de l'aléatoire. Donc, vous voyez, par exemple, en termes de gibier, depuis tout à l'heure, on n'a absolument rien vu. On n'a vu que des animaux morts, mais il y a, bien entendu, des animaux vivants. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va continuer dans cette direction. Je pense que c'est un jeu qui serait préférable d'être joué quand il arrivera en bêta, en fait. Alors, je vais faire gaffe... Non, ça va, ma fatigue, ça va. Parce que c'est un jeu, pour moi, qui est prometteur à l'avenir, mais je crois, d'ailleurs, que je viens d'arriver dans un putain de cul-de-sac. C'est un jeu qui apporte son lot de difficultés, bien entendu. Le fait qu'il soit en alpha, c'est vrai qu'on a tendance à vite faire le tour et qu'on peut se lasser relativement vite. Ça, il ne faut pas le cacher. Mais je pense que si le jeu arrivait en bêta un peu plus complet et des choses un petit peu travaillées ou même rajoutées en bénéfice, ça peut être du tout bon pour ce jeu de survie et pour les gens qui aiment la survie, bien entendu. Ça peut être sympa. Là, c'est vrai qu'en alpha, je pense que les gens pourraient relativement se lasser. Après, certains peuvent tomber amoureux de ce jeu. Moi, je ne vais pas dire que je suis tombé amoureux de ce jeu. Disons que... Il vaut son lot de curiosité, quand même. Il vaut la peine qu'on y jette un oeil sur ce petit jeu. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Ah, là, ça, vous voyez, c'est... Trapper Homestead. Homesteed. Alors, c'est génial parce que dans toutes mes parties que j'ai faites, je ne l'ai encore pas trouvée, cette cabane. Je ne l'avais pas trouvée du tout. Comme quoi, même en faisant plusieurs fois le tour du jeu, on arrive à tomber sur des choses. Donc, limite, tout le temps que je viens de vous parler, il n'a servi strictement à rien. Non, je rigole. Mais, c'est vrai que quand même, on a tendance à vite faire le tour, mais je ne connais pas cet endroit. par contre. Intéressant. On va aller voir ce qu'il y a dans cette baraque. Require équipement. Et oui, donc, en arme, vous pouvez trouver un fusil, bien entendu, mais vous pouvez trouver aussi une hache. Je n'ai pas encore trouvé l'utilité de la hache. Et le fusil, je n'ai trouvé que 5 munitions à utiliser, encore une fois, avec parcimonie, puisque chaque balle doit toucher sa cible, entre guillemets. Il faut obligatoirement cager. Il faut obligatoirement que votre balle atteigne la cible. Donc, en général, il suffit d'une balle. Il n'en suffit pas de 36 pour tuer votre gibier. Mais intéressant, cette maison, parce que je ne l'avais pas encore découvert. Wow, c'est quoi ce bruit ? Et je me suis toujours demandé, d'ailleurs, si ces montagnes, on pourrait y aller ou non. Ça pourrait être marrant, parce qu'elles me font penser un peu à journée, dans le style. Donc, on va rentrer dans cette maison, histoire de voir ce qu'elle... Oh ! Wow ! Eh tiens, je voulais en parler aussi, de ce coffre. Ben, génial ! Donc, alors, attendez. On va prendre tout ce qu'il faut en candy bar. On va bouffer un maximum de trucs. Donc ça, je crois que c'est des allumettes. Ça, des trous... Ah ! Ah ! Très bien ! Simple tool. Énergie. Très bien. Donc là, on va se nourrir un petit peu. Ah oui, d'accord. Il y a aussi la machine. Nickel. Allez, vachement... Vachement pleine, cette barraque. Il n'y a pas de fusil ? Ça aurait été cool. Ça, c'est pour démarrer, je pense, le feu nettement mieux. Hop ! Du bois pour faire du feu. On va en profiter... Ah ben non, il n'y a pas... Jerry-can. Très bien. Mais le problème du Jerry-can, c'est que ça pèse excessivement lourd. Très bien. Ah ! Ben nickel ! Le petit fusil ! Voilà ! Donc, le seul défaut, encore une fois, c'est que je n'ai pas trouvé... Le... Merde ! Comment on dit déjà ? J'ai pas trouvé le... L'ouvre-boîte. Ça, ça me pose un gros problème. Sinon, là, la petite barraque, on est vraiment au complet. On a notre planque. Notre petit Jerry-can. Workbench. Ah, voilà. D'accord, c'est pour crafter. D'accord, très bien. Qui n'est pas disponible. Et donc, c'est très bien. On va... Je vais vous montrer, donc, aussi ce coffre, qui est un coffre... à... Comment on appelle ça ? À mot de passe, entre guillemets... À clé. Donc, comment l'ouvrir ? En fait, c'est très simple. Vous tournez comme ça. Voilà. Et vous entendez un petit bruit à partir, par exemple. Bon, là, c'était 35. Donc, vous faites le tour. Hop. Là, encore. Bon, c'était la tige de 30. Et là, vous avez les locks. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avancez tout doucement. Et une fois que ce lock est fait, voilà, tac, là, c'est ouvert. Vous partez sur le prochain. Bon, là, j'ai de la chance. Et vous avancez à tâtons, comme ça. Jusqu'à découvrir... Le prochain... Le prochain cadenas. Donc, déverrouillez votre coffre. Et vous ouvrez votre coffre, tout simplement. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres manières de les ouvrir, hein, de toute manière. Je ne sais pas si on peut les forcer ou... Ça serait marrant, hein, sur le long terme de... Moi, j'étais parti dans ma tête de confectionner une sorte de... de petite bombe artisanale pour essayer de faire péter des coffres qui endommageraient certains ustensiles à l'intérieur ou autre. Ça pourrait être marrant. Vaut mieux. Je préfère carrément y aller à tâtons plutôt que de tourner d'un coup. Parce qu'en fait, si vous dépassez... Si vous tournez trop d'un côté, il faut tout recommencer, justement. Donc, là, je pense qu'on ne va pas tarder à y être. Sachant que j'ai dû partir de... Voilà, très bien. Open ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il n'y a rien. J'hallucine, je me suis fait chier pour rien. D'ailleurs. Botte de con, non, ça serait cool. Oh, il n'y a rien. Oh, c'est la dèche. C'est la dèche ! Bon, en froid encore, ça va. Là, c'est vide. Là, il n'y a plus rien. Ah, là, je n'ai pas regardé encore. Rien non plus. Bon, alors, on va se nourrir, déjà. Food. Submit soda. Drink. On va drink notre soda. Alors, submit soda, encore une fois. Tac. Voilà. Donc, on va regarder notre équipement. Donc, j'avais vu des choses intéressantes. En jean. 87, 98. Boom ! Voilà. Et après, limite, ce qui ne vous sert pas, vous pouvez les tèj. C'est ça qui est bien, aussi. Donc, par exemple, on fait ça. Hop, on va ici. Et on va jeter 73, 52, 24. Ouais, donc, on va mettre ça. Et c'est cette paire de gants toute simpliste. une chine 76, 79, 87. Tac. Tac. Euh, 87, 98. Ouais, bon. Sweet, 58, 47, 28. À la limite, on va mettre celui-là, là, qu'on va jeter. On va jeter ça aussi. Woolstock. Warring. Bref. Voilà. Ah ouais, là, il y a quand même une contenance de 40 kilos. Intéressant, matériel. Condition 100%. Bon, bref. On va récupérer notre fusil. Le problème, c'est qu'on a notre fusil, mais on n'a pas de balle. Ça, ça pue la merde, par contre. Ça pue grave la merde. Euh, je suis à combien ? 20 kilos ? Ouais, bon, on va le garder, à la limite. Euh, je suis relativement dans la merde. Parce que cette maison, elle est bien, mais pas tant. Elle est bien dans le sens, en fait, où vous avez un petit squat, quand même, assez sympathique. Mais je suis en train de me rendre compte, en plus de ça, qu'il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Ah si, il est là. Il est qu'il est là en 17h. J'ai 1200 de calories. Bon. On va voir ce qu'il y a un petit peu dans les alentours de cette baraque. Alors, je sais qu'il y a des oiseaux, aussi. Là, on entend les corbeaux. J'ai pas encore essayé... Ah bah tiens. On va voir. Ah voilà, j'ai perdu 4% de condition. Ah voilà. Je sais pas si les corbeaux, on peut les shooter, par contre. Faudrait que j'essaie. Parce que je n'ai pas... Je n'ai même pas encore tué de loup, en fait. J'ai réussi à m'en dépêtrer. D'ailleurs, c'est la maison... Qui fait image au jeu. Alors, est-ce qu'on peut se barrer par là-bas ? Je sais pas. Je sais qu'il y a quelques zones planquées dans le jeu. Je suis à combien en fatigue et en soif ? Bon, ça va. Ah par contre, oui. Vous étonnez pas si à des moments vous voyez des animaux avec une inertie de bâtard. Faut pas trop lui en vouloir au jeu non plus. Il est en alpha, donc c'est vrai que les animaux ont une tendance à s'agripper au sol de manière un peu what the fuck. Disons que les lois de la gravité, les animaux ne connaissent pas. Alors, je préfère rester en hauteur pour le moment. Même si les arbres jouent bien leur rôle de te boucher la vue. ça reste quand même si on prend de l'altitude entre guillemets on peut avoir une meilleure une meilleure vue un meilleur horizon et on peut se permettre d'observer un peu plus loin. Calorions tabassent l'arrêt comme dirait l'autre. Qu'y a-t-il par là-bas ? Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Le problème, c'est que je n'ai pas spécialement... Ah, le vent se lève en plus. Ah oui. En même temps, on arrive au coucher de soleil. Au coucher de soleil. Donc. Bon, on va partir. Il est quelle heure ? Ils ne le mettent pas là ? Calories par heure. On s'en fout. Ok, ok. Moi, ma baraque est là-bas. Ouais, donc en fait, c'était vraiment un lieu qui était planqué entre deux terrains bien vallonneux. Entre guillemets. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Oui, donc c'était bien ça. Ben, moi qui ne connaissais pas cet endroit, ben voilà. Ah ouais, là, je crois que j'ai vu... Ah non, même pas. Je pensais... C'est vrai que pouvoir sauter, ça aurait été bien, quand même. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ils n'ont pas mis la fonction sauter, sachant qu'en plus, on est en FPS. Oui, en FPS. J'aurais trouvé ça un petit peu logique de faire sauter le personnage. Alors, c'est vrai que certains vont dire pourquoi sauter dans un jeu pareil ? Ben, je ne sais pas, mais... En fait, quand on n'a pas le bouton de jump, on se dit mais merde, pourquoi on ne peut pas jump ? C'est vrai qu'il y a d'autres jeux, on se dit putain, mais je jump alors que ça n'a aucun intérêt. C'est mieux, il y a quelque chose par là. Si je commence à avoir des bruits bizarres, c'est normal, c'est que j'ai des fourmis dans ma putain de jambe ! Oh ! Ah oui, non, c'est la baraque que j'ai trouvée tout à l'heure, ça. Donc, encore une fois, on tourne en rond, donc on va aller dans cette direction. Donc, au pire des cas, je ferai une ellipse. Wow ! On va essayer d'éviter de regarder ailleurs. On dirait, on peut regarder pour qu'on prenne deux pas. On sait qu'on part par... Wow ! Alors, il y a plein de conditions, enfin, plein, il y a quand même une petite quantité de conditions météorologiques. Vous pouvez avoir cette petite tempête de sable, vous pouvez avoir aussi des murs de... pas de sable, de neige, pardon, des murs de neige, c'est-à-dire que vous ne voyez même pas à dix pieds devant vous. C'est assez sympathique quand même, les conditions météorologiques qui sont faites dans ce jeu sont assez sympas. Bon, par contre, le scénario au début du jeu me fait légèrement, pour ne pas dire grossièrement, penser à Lost. Quand même, vous êtes en avion, il y a un problème géomagnétique, etc., qui vous fait comme par hasard que votre avion va se crasher dans... Bon, on ne va pas dire que... Bon, on passera au-dessus, mais... Non ! What ? Oh, je viens de me péter une jambe ! Take a painkiller, il faut que je dorme 4 heures ! Voilà, donc... C'est une bonne chose, à force d'escalader comme un dingue et par le froid, en fait, tout simplement, je me brise les os. Donc, painkiller, ah bah, use the painkiller, comme dirait... Oh, je vais utiliser des... Voilà, donc, vous voyez que je me suis réparé, entre guillemets, ankle. Vous voyez que je me suis pété une guibole, entre guillemets, ou j'ai dû me déboîter une guibole, je ne sais quoi, à cause du froid aussi et de cette vallée à courir de biais, forcément, je me suis pété une jambe. Mais pour être rétabli à 100%, bien entendu, il faut dormir. Bien entendu. Je ne sais pas du tout où je vais, je ne vous le cache pas. J'aurais bien aimé trouver une zone sympa. Ah oui, d'accord, c'est bon, je vois où on est. Ça, c'est... Par contre, on peut rentrer. D'accord. Aïe, 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 aïe. Déraillement, sans déc. Hop, vous voyez, ça va. Oh, un loup. Oh, c'est de chance. Salut, corpse. Du soda. Donnez-moi une ouvre-boîte, bordel, j'ai gavé de bouffe qui m'attendent. C'est abusé, ça. Des pompes. Ouais, c'est pas un petit peu des trucs de neige, quoi. Putain, mec, t'as même pas d'ouvre-boîte sur toi, mais tu pues. Je vais pas stocker de trucs sur lui. Ça serait con. J'ai entendu un loup, putain. Ah, il est là, ce pédé. Dégage de là, toi. Ah, fuck, dégage, 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 connard. Putain de bien. Mais je crois que je suis dead ou je l'ai... Non, je l'étais. Ah, l'enculé. Donc, infection. Faut que j'applique un bandage. Un bandage. Mais j'ai ce qu'il faut en bandage. Tel un snake dans la jungle. Hop. Appliquer de l'antiseptique. Boum. Antiseptique dans ta gueule. Et voilà. Bon, maintenant, j'ai faim. Mais ouais, il m'a épuisé, ce connard aussi. Donc, food and drink. Pinacle. Et oui, mais en fait, je suis grave dans la merde. Donc, je pense que je vais crever. Ah ouais, d'accord, j'ai vraiment plus de trucs. Ouais, donc en fait, je pense pas que je vais réussir à arriver à l'endroit où je veux aller. Ah, il y a les rails. Ok, c'est ça. Ah, de l'eau. Cool. Oh, quitte de survie. Cool. Ah non, si, non, un conteneur. Ouais, de l'énergie bare. Un cadavre. Bon, je te dis tout de suite tes fringues, je m'en tape. Ouais, parce que c'est 37%, on s'en fout, on a mieux. Sérieux, on vous a jamais appris de vous balader avec ce que certains... Dégage, dégage, dégage. avec ce que certains pourraient appeler genre un ouvre-goite, quoi. Oh, les ringards. Allez, le loup, montre-nous la voie, montre-nous le chemin. Ah, mais il me semble que c'est par là, en plus. Dégage, le loup. Fais pas chier. va jouer avec tes copains, avec les animaux du bois de Katsu. Pour la petite référence. Je sens, je sais pas pourquoi, que je devrais arriver au bon endroit, mine de rien. Puisque si, je dis pas de conneries, on devrait apercevoir un pont. En espérant qu'il m'amène pas dans un mur. Est-ce qu'il a l'air d'être le car? Ouais. C'est pas trop ça, quand même. Parce que je sais qu'il y a un endroit. Je fais gaffe, quand même. C'est quoi ça? C'est un bug de décor, d'accord. Plutôt de la neige. De la neige, en Huawei. Qu'est-ce? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, train loading area. Ouais, c'était par là, mais c'était par où déjà? La zone du train, mais oui, c'est bien sûr. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression. Je sais qu'il y avait, je m'étais orienté avec cette espèce de panneau de merde qu'il y avait le panneau jaune qu'on voyait là-bas. Là, je me grouille un peu parce qu'en fait, je dois crever de froid, crever de froid. Cold, et le truc, c'est que là, après, ça va jouer aux poils de fionpré, sachant que c'est un petit peu la tempête de neige. Wow, salut le loup. Et au niveau de la bouffe, je suis à combien? 200. Ouais, donc autant dire qu'on va crever de faim, ça va pas le faire. C'est pas cool. C'est pas cool de tout. On est grave dans la merde. 350 calories. Le mec, quand même, il s'arrête en plein temps de neige comme ça. Water, ouais, mais sauf que boire de l'eau en pleine tempête, c'est un petit peu... Ah, il est là le pont. Oh putain, on a peut-être de la chance. Le truc est juste là. Ah, mais il y a un corps en plus. Il y a un cadavre. Il y a un cadavre de mort. Barre chocolaté, barre chocolaté. Ils aiment tous les granolas, c'est un truc de nomme. Tous à la même enseigne. Bon, on va pas perdre de temps, on va essayer de tracer. Normalement, il est juste là, le bunker, le bunker de la violence. Ouais, taillède, je sais que je suis tirède. Je sais que je suis fatigué, je fais que ça à courir. Le truc, c'est que si je cours, trop longtemps après, en fait, il va se passer l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais même pas marcher, je vais comme si je boitais d'une jambe. C'est pas agréable. Surtout que là, je suis à la limite. Carter Hydrodam. Oui, et là, en plus, je ne peux pas le bouffer puisque j'ai besoin de matériel que je n'ai absolument pas. On va se taper un petit sprinkle. Alors là, il faut faire super gaffe parce que la première fois que je suis rentré dans cette maison, justement, enfin, c'est même pas un maison, c'est un putain. Il y a un espèce, et voilà. Ah non, je croyais que j'étais fatigué. Donc là, je m'étais fait niquer par un loup ici, juste là. Et dans cet endroit, normalement, il est censé y avoir pété de choses. Mais pété de choses de chez pété. et si je ne dis pas de conneries, si on se démerde bien, on va réussir à trouver des calories. Donc là, je ne vais pas tracer tout de suite, tout de suite, parce que si je ne dis pas de conneries, je crois savoir où se trouve. Voilà. Alors, normalement, il y a de la nourriture tout plein par là. Oh, il n'y en a pas. Ouais, sachant que c'est de la grave l'aléatoire, en plus. Ah ouais, c'était dedans, c'était ici. Allez, ne fais pas le fait que je crève maintenant, parce que... Sérieux ? What ? Et qui les a coût ? Ouais, bref, on s'en fout. Voilà. Notre flamme, et c'est derrière, là, ici, ici, qu'il y avait des munitions et tout, que j'allais trouver. C'est... Dégage ! Oh, il a eu peur ! Oh, l'enculé, dégage de la connard de loup ! Dégage ! Oh, non ! Oh, je l'ai buté ? Oh, putain, je l'ai buté ! Oh, j'ai buté le loup ! 98. Vas-y, si je récupère, il va me rester combien de calories, là ? Je vais en brûler 800. Ouais, non, ça ne va pas le faire. On va juste prendre ce qu'il faut, genre 125. Ah, on va remise comme ça, si ça peut me donner pété de calories après. Putain, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Encombré, on s'en fout d'être encombré, tu ne comprends pas ce qui se passe ici. 600 ! Oui, c'est bon ça ! Au moins, la calorie, ça va. Je m'en fous. Du moins, si... 1500 calories, très bien ! Voilà, ça, c'est bien ! Alors, respecte-moi ! Hop, on récupère ça. Donc, on va se soigner vite fait, appliquer un bandage. Alors, premier soin, bandage. Non, pas les antibiotiques ! Je ne vais pas me gaver de choses qui ne servent à rien, on n'est pas cons non plus. Alors, bandage, use. Je use un bandage. Tac. Ensuite, il faut que je dorme 10 heures, d'accord ? Mais là, il faut que j'applique un antiseptique. Hop, antiseptique, user de l'antiseptique. Boum ! Voilà, il me reste dormir 10 heures. D'accord. Fatigue 100%. Donc là, vous voyez, ce qu'on peut faire, par exemple, on va tenter quand même, parce que j'ai envie de tenter. Parce qu'il faut dormir 10 heures. Donc, on va poser ça. Tac. Et voilà, 12 heures. Reste. Normalement, ça devrait bien se passer, puisque j'ai quasiment 2000 de calories, en fait, pour remettre ma condition. Oui, magnifique. Vous voyez, plus 1% en condition de vie. Donc, c'est pas si efficace que ça, comparé à ce qu'on peut croire. Sachant que... D'accord. Donc maintenant, je vais drink. Je vais drink du water. Condition 9. Vous voyez, c'est pas... Ça monte que de 1 pour... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? 10 ans de terri. Faut que je prenne un antibiotique, que je boive 2 litres de flotte. Ah oui, mais l'eau était potable, pourtant. Ah, ça me ferait chier de crever maintenant. Alors, est-ce que je peux faire un feu ? Cannot start campfire indoor. Oh, vous êtes chiants, les gars. Ah, c'était quoi un anti... des antibiotiques. Vous voyez, justement, comme je vous le disais, antibiotiques. Excusez, voilà. Comme je vous le disais, le problème de cette merde... Ah, faut que je boive. D'accord, donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un feu par ici ? Oh, je commence à avoir trouble. C'est pas bon, ça. Il me reste 8% de vie. Je suis en train de chier dans mon froc. Ah, de l'eau. Ah, très bien, nickel. De l'eau. 50 centilles. De l'eau potable. Et glou, 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 glou. Il me reste combien à boire ? 1 litre de flotte. Ah, les gars, vous êtes chiants. Oh, préhibar, ben voilà. Justement, on parlait du préhibar. De la bouffe. J'ai combien en bouffe, d'ailleurs ? 10 par ? 1046. C'est très bien. Il faudrait que je puisse trouver du soda. Ben non, on peut voir que si on boit du soda à la place de l'eau, est-ce que ça serait bon ou pas ? C'est ce qu'il faudrait voir, en fait. soda, soda, voilà. Il se passe quoi si je boit du soda ? Est-ce qu'ils le prennent en compte ? Parce que là, en fait, je sens que je vais bien crever comme une merde. Drink clean water. Eh ouais, ben ouais. Ben oui. Je peux boire quand même. Non, 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 mais non, reviens, toi. Un petit, un petit, un petit, un petit. Ah, non. D'accord. Bon alors, apparemment, s'ils disent qu'on peut pas faire de feu à l'intérieur, euh... Forcing. Tout ça, pourquoi ? Ouais, vous voyez, pry bar, 58% de condition, c'est complètement con. J'ai dit... Je peux utiliser ça. Bon, à 6%, je sors dehors et je fais un feu. Rien à foutre. Euh... spin killer, c'est bien, mais moi, je veux... Je sais même pas ce que je veux, en fait. Bon, là, y'a quoi ? Ok, des gloves, on s'en tabasse les couilles. Alors, on va aller dehors, parce qu'on a pas trop le choix. On va essayer de se faire un feu, mais j'ai une idée d'où on pourrait faire un feu, en fait. Mais, ah ouais, d'accord, je me sens genre relativement bien, pas du tout, quoi. Là-bas, déjà, ça, tu peux l'enlever. On va essayer de faire un feu, ici. Je sais pas si on peut. Oh, génial ! Genre, vous êtes pas sérieux, on peut pas ? Invalide. Vous êtes sérieux ? Pourquoi ? Too far away the place... Ah, cool, accélérant, allez vite, start fire. Oh non ! Mais quel con ! Ben oui, faire un feu pendant qu'on est dessus, c'est un petit peu con. Oh putain, je suis mort comme une quiche. Je me suis auto-brûlé, je me suis... Je me suis immolé moi-même. En même temps, c'est le cas, vous me direz, mais... Ah, ça pue la merde ! Bon, ben écoutez, voilà un petit peu le principe de... de The Long Dark. Voilà, sac à dos. J'ai pas trouvé de pelle encore, s'il y en a une, je l'ai pas trouvé. Voilà un petit peu le principe de The Long Dark. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié en attendant cette vidéo. Je crois qu'elle sera un peu longue, mais on s'en fout, on est là pour prendre du plaisir et découvrir un petit peu les bonnes choses de la vie. Donc écoutez les amis, si vous avez envie de poster des commentaires ou autres, et n'hésitez pas, comme d'habitude, je ne vous force à rien. D'ici là, c'était Kokojima, amusez-vous bien, profitez bien de vos jeux et tout et tout, c'est important. Je vous dis à bientôt pour de prochains numéros et de prochains épisodes d'autres jeux en venir et etc, etc. et je vous dis à bientôt. Bonsoir à tous ou bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021